Bonjour Chris Beyrouth, la colère des habitants du nord-est de la République démocratique du Congo a donc viré à l'émeute à Goma. Des manifestants dénonçant l'inefficacité de la mission de l'ONU dans le pays ont saccagé ces locaux. Ils ont également tenté de pénétrer au sein du quartier général de la Monusco, où les employés ont dû être évacués par hélicoptère, bilan au moins 15 personnes tuées. Alors avant de revenir sur ces événements, peut-être un petit rappel avec vous. Quelle est la mission de la Monusco dans le pays et de quelle ampleur est cette opération ? La Monusco, la mission onisienne au Congo, a été pendant très longtemps la mission la plus large et la plus chère au monde en termes de mission onisienne. Et donc elle était là pour faire respecter les accords de paix et ceci depuis 20 ans. La situation, on a vu au Congo, a changé d'un conflit ouvert vers un conflit de basse intensité. Mais la violence n'a jamais arrêté et donc les gens depuis des décennies vivent dans la violence et donc ne sont pas du tout satisfaits par les résultats que la Monusco après tout ce temps peut présenter. Justement dans le viseur des manifestants, la violence qui continue. On sait que la région notamment du Nord Kivu est en proie à l'action de nombreux groupes armés. On peut parler des ADF notamment ou du M23. Selon vous, il est vraiment négatif le bilan de cette mission armée des Nations Unies ? Négatif, je ne suis pas sûr. Mais c'est absolument clair que les résultats ne répondent pas aux attentes des gens. Nous ne pouvons pas oublier bien sûr que la Monusco n'est pas le seul acteur militaire. On a vu l'année passée une militarisation, une première militarisation avec la déclaration d'un état de siège début mai. Quand vers la fin de l'année, fin novembre, c'était clair que cet état de siège n'avait pas fait la différence, le président Tutukedi est rentré dans une deuxième phase. Il a invité les troupes hougandais sur le territoire congolais pour régler le problème ADF. Mais ils n'ont pas réussi non plus. La Monusco est un acteur militaire parmi un tas d'autres. Ces violences interviennent dans un contexte particulier. Il y a une dizaine de jours, le président du Sénat, Modeste Bahati, avait demandé à la Monusco de plier bagage. Des propos qui avaient inquiété le personnel de l'ONU sur place. Il y a selon vous une volonté de se débarrasser de cette mission au plus haut sommet de l'état congolais aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas nouveau. La population le demande depuis longtemps. L'ancien régime autour du président Kabila voulait aussi le départ de la Monusco. Et donc depuis un certain nombre d'années, la Monusco est dans une stratégie d'exit. À des moments émotionnels qu'on est en train de vivre maintenant, la population réagit de façon bruyante et parfois violente. Et on a vu une violence les derniers jours. Pourquoi justement les autorités mettent la responsabilité sur la Monusco ? Il y a une volonté de chercher un bouc émissaire selon vous ? C'est certainement un élément. Je ne conteste pas du tout, bien sûr, que les résultats de la Monusco sont décevants. Moi, personnellement, j'ai toujours cru qu'il y avait un impact dissuasif. Le fait que la Monusco était là a découragé un certain nombre d'acteurs armés de se déployer, de se mettre en action. Donc moi, je ne vais jamais dire que l'impact est négatif. Mais l'impact ne répond pas aux attentes de la population et des autorités. La coexistence entre l'armée congolaise et la Monusco a aussi été problématique au courant des années. Donc la synergie sur laquelle on aurait pu espérer n'a jamais vraiment eu lieu. Selon vous, aujourd'hui, les forces congolaises, avec leurs alliés ougandais, comme vous l'avez rappelé, sont en capacité de se passer de l'aide internationale pour faire face aux groupes armés ? J'hésiterais fort à dire oui. Je ne pense pas que l'armée congolaise, dans son état actuel, est capable de protéger l'entièreté du territoire congolais, même avec les dougandaises. On l'a vu, d'ailleurs, depuis novembre. Ce qui est à l'ordre du jour, aujourd'hui, c'est la mise en place d'une force militaire de l'East African Community, de la communauté est-africaine, avec l'Ouganda, mais aussi le Burundi, le Kenya, la Tanzanie. Et si j'ai tout compris ce qui circule, ça pourrait être dirigé, commandé par un général angolais. Et dernière question, après cette journée de violence, selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre à voir, justement, l'ONU répondre à la pression en se désengageant du pays ? C'est un peu tôt, bien sûr, pour être sûr, mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que l'ONU va sauvegarder le calendrier du retrait. Je ne pense pas que les événements d'hier vont accélérer le départ de la MOLESCO. Très bien, on suivra avec attention les évolutions en République démocratique du Congo sur les antennes de médias. Merci beaucoup, Chris Berhout, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Merci. 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 Merci.